Du coup, merci d'avoir accepté de remplacer Sophie Vallec. Si on peut la remplacer, on ne peut pas la remplacer. Donc on a le docteur Sylvia Auguina de l'hôpital Henri-Mondor, le professeur Benoît Funalo de laboratoire de génétique et Bérenice Sébrard, conseillère génétique, qui vont nous faire un trio. On les appelle les pieds nickelés à Mont-Dor. Merci Thibault, c'est trop aimable. En fait, comme je le disais, on ne peut pas remplacer Sophie Vallec. Donc on va assister sur un autre aspect qui, pour nous, est fondamental. C'est la prise en charge multidisciplinaire des maladies génétiques. Et je trouve que l'amylose est vraiment un exemple prototypique. Et en plus, avec nos amis cardiologues, ça marche très bien. Donc on va vous parler de ça. Il y aura un peu d'amylose rare. Il y aura les amyloses cardiaques dont on s'occupe à Mont-Dor. Merci Benoît pour cette introduction. Et merci à tous les deux de m'accompagner pour ce topo, effectivement, qui ancre le besoin de multidisciplinarité pour prendre en charge nos patients, parce que c'est avant tout pour ça qu'on est là. Donc, en quelques mots d'introduction, la génétique des amyloses, on la connaît de mieux en mieux. D'une part, parce qu'il y a une meilleure description de ces 36 protéines amyloïdogènes dont vous a parlé Elsa, avec une part importante parmi elles de formes qui peuvent être génétiques, en tout cas de transmission familiale. Et puis, on a, au cours des dernières années, avec l'amélioration des connaissances en génétique, une meilleure description des variants pathogènes de ces gènes qui peuvent favoriser les amyloses héréditaires. La plus fréquente d'entre elles, c'est l'amylose à transthyrétine héréditaire, donc quelques mots, mais qui ont déjà été dits, protéines synthétisées par notre foie qui servent de transport non exclusif de certaines protéines et qui touchent de manière systémique de nombreux organes, en particulier le système nerveux périphérique, le système autonome dont vous en avez déjà parlé, les neurologues, et les atteintes cardiaques. Donc, dans deux situations particulières, la transthyrétine tétramérique va se dissocier en monomères de transthyrétine qui vont favoriser les dépôts. C'est soit en cas de vieillissement anormal, à ce moment-là, il n'y a pas d'anomalie génétique, on parle d'amylose à transthyrétine sénile, et ce qui nous permet de poser le diagnostic de l'amylose à transthyrétine sénile, c'est justement le fait d'avoir une amylose à TTR sans variant pathogène. Donc, ça ancre la nécessité de collaborer avec les généticiens. Et puis l'autre dont on va parler, l'amylose à transthyrétine mutée. Encore une fois, c'est la plus fréquente des amyloses héréditaires. Elle est présente dans deux grands groupes de pathologies, les neuropathies amyloïdes familiales et les amyloses cardiaques à transthyrétine mutée. Je vais laisser l'expert poursuivre sur la génétique. Alors, on va passer très, très vite là-dessus. Le gène TTR, il se trouve sur le chromosome 18, ce petit chromosome que vous voyez ici en bas. Et c'est un petit gène. Il y a quatre parties codantes, on appelle ça des exons. Et donc, ça produit une protéine avec 147 acides aminés qui va ensuite être clivée des 20 premiers acides aminés qui vont être éliminés lors de la maturation de la protéine. Et de ce fait-là, on va avoir l'éternel dilemme entre la façon d'appeler les mutations, puisqu'il va y avoir toujours cette discussion entre généticiens et spécialistes d'organes et amyloïdologues à l'ancienne où on va dire V50M ou V30M, etc. En l'occurrence, on arrive à s'arranger. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà un exemple des mutations. La plus fréquente des mutations qui donne une neuropathie amyloïde, c'est la classique V30M. Quand on regarde la protéine originelle avec ses 147 acides aminés, s'appelle en termes génétiques petit p pour protéines, VALS 50 m, et la maladie dans la classification des amylos, ça s'appelle ATTR V30M. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Le nombre des mutations connues dans TTR, il est variable suivant les auteurs et suivant les périodes. Il y en a de très nombreuses. Il y en a plus que d'acides aminés dans la protéine maturée. Alors, la plupart du temps, quand on trouve une variation dans le gène TTR, on sait si c'est une mutation ou pas, parce que c'est un gène très connu et les mutations qu'on retrouve assez souvent dans les laboratoires spécialisés sont très connues. Cependant, il y a aussi d'autres variations qui sont connues pour ne pas être pathogènes, ce qu'on appelle un variant non pathogène. C'est important de savoir que ça existe et c'est important que le biologiste qui fait le diagnostic moléculaire identifie ça comme une variation non pathogène, bénigne. Et puis, encore maintenant, il y a des variations de signification incertaine, c'est-à-dire une variation qui est trouvée chez quelqu'un qui a une maladie, notamment une cardiopathie amyloïde, sans qu'on sache s'il s'agit d'une mutation qui va causer la maladie ou si c'est une variation qui se trouve là parce qu'on a cherché des mutations dans ce gène. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir creuser l'affaire et notamment appliquer une approche multidisciplinaire dont je vous dirai un petit mot plus poussé ensuite, mais l'approche multidisciplinaire avec nos collègues à la patte et en particulier avec la spectrométrie de masse dont on vous a déjà parlé. Donc là, on va passer très vite. Juste pour dire que ce qui a changé dans les dix dernières années, c'est les techniques de séquençage, puisque pour un petit gène comme ça, classiquement, on séquençait ça avec une technique classique, on appelle le séquençage sangueur, où on regarde base après base sur les quatre parties codantes du gène TTR, s'il y a une variation. Et puis, maintenant, depuis ces dix dernières années, s'est mis en place ce qu'on appelle le séquençage de nouvelle génération ou NGS, qui est un séquençage à très haut débit dans des automates avec récupération de l'ensemble des séquences qui ont été produites et une analyse bioinformatique de données massives. Et pour vous dire, jusqu'à tout récemment, jusqu'à l'année dernière, quand on analysait beaucoup de gènes en même temps, dont TTR, on faisait du NGS. Et puis, pour TTR, comme il était petit, on faisait un séquençage sangueur. Maintenant, c'est terminé. On séquence tout en séquençage NGS. Et donc, une fois par semaine, il y a un certain nombre de patients qui passent dans notre panel de première intention de NGS pour avoir suffisamment de débit. Parce que vous allez voir, c'est Sylvia qui vous en a parlé, il y a beaucoup de patients à tester et donc, il y a beaucoup de résultats à rendre. Et là, c'est Pascal Fanen qui est là, qui est la grande maîtresse du diagnostic TTR à Montdor et qui a tout ce travail à coordonner. Donc là, c'est juste une illustration. Le séquençage sangueur à l'origine, vous voyez, chaque pic correspond à une base. Et là, c'est juste pour vous montrer. Ici, vous voyez qu'il y a deux pics, un pic noir et un pic vert. Et ça nous dit juste que quand il y a ce pic noir et ce pic vert, dans la séquence normale, il n'y a normalement qu'un seul pic vert. C'est un A. Et quand vous avez deux pics, ça veut dire que sur un exemplaire du gène, vous n'avez pas un A, mais un G. Et donc, c'est une mutation I108-Arge. Voilà. Et maintenant, je vais laisser Sylvia prendre la relève. Merci beaucoup. Donc, effectivement, comme je vous le disais, il y a un accès qui est plus facile au séquençage du gène TTR et qui nous permet d'améliorer le diagnostic de ces maladies. et ça nous permet aussi de pouvoir faire de la corrélation entre ce que nous, cliniciens, on voit, ce qu'on appelle le phénotype, la présentation clinique, et ce que les généticiens trouvent d'un point de vue génétique. Nos collègues neurologues vous ont déjà montré tout à l'heure qu'il y a des variants qui donnent des formes très, très neurologiques et qui sont très peu cardiologiques, on va dire, et d'autres qui donnent des formes quasiment cardiologiques exclusives avec une atteinte neurologique qui est beaucoup plus frustre. Et entre les deux, il y a tout un ensemble de variants pathogènes qui vont donner des formes différentes, plus ou moins neurologiques, plus ou moins cardiologiques. L'épidémiologie en France des anomalies génétiques TTR, finalement, elle n'est pas bien connue. Il y a des cohortes aux Etats-Unis et internationales qui ont montré, donc aux Etats-Unis, une forte prévalence de la val 122 isoleucine qui est un variant assez particulier puisqu'il est porté par à peu près 4% des patients d'origine afro-caribéenne avec une pénétrance qui n'est pas complète. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est porteur de ce variant pathogène qu'on va forcément faire la maladie. Et puis, au final, en Europe, on nous montre une prévalence très importante de la valmètre 30 qui donne plutôt des formes neurologiques. Donc là, les données qu'on va vous présenter sont assez biaisées puisque c'est les données du laboratoire de génétique de Mondor, laboratoire qui est intégré au centre de référence des amyloses cardiaques. Et donc, les patients sont adressés effectivement de la France entière, mais plutôt sur des présentations cardiologiques. Donc, en termes de lieux de prélèvement, effectivement, c'était pour vous démontrer qu'on nous adresse bien des prélèvements de la France entière. Alors, le message n'est pas de se faire de la pub, c'est juste de vous dire que ce n'est pas que les centres de compétences et les centres de référence qui adressent des prélèvements, mais globalement, les cardiologues, les neurologues, les internistes de la France entière. Donc, il y a une meilleure connaissance de cette maladie au cours des dernières années et puis parfois même de l'Outre-mer. Quand on regarde maintenant plus spécifiquement l'activité du laboratoire de génétique, il y a 10 ans, 2010-2012, on avait une centaine de prélèvements par an. Là, on est plutôt autour de 1365 sur l'année 2021. Donc, on a une augmentation qui est très importante et qui semble s'être accélérée en 2019, probablement en lien avec l'intérêt des cardiologues pour l'amylose cardiaque à transthyrétine de par la présence d'un traitement qui arrivait sur le marché et qui permettait de traiter les patients qu'on diagnostiquait. Donc, confirmé par cette diapo-là, effectivement, on voit qu'au cours des dernières années, il y a de plus en plus de prélèvements qui sont adressés par les cardiologues mais aussi par d'autres spécialistes, les neurologues, les internistes, mais aussi les généticiens dans le cadre du diagnostic présymptomatique dont Bérénice vous parlera tout à l'heure. On a aussi bien une augmentation du nombre de prélèvements qui émanent de notre service de cardiologie mais aussi du nombre de prélèvements qui viennent du reste de la France. Donc, encore une fois, plus d'hypothèses diagnostiques de la part de nos collègues cardiologues dans la France entière. Et tout ça s'accompagne en fait en particulier d'un grand nombre de résultats négatifs. Donc, sans variant pathogène de TTR, donc en gros d'un grand nombre de diagnostics d'amylose à transthyrétine sauvage, sans variant pathogène qu'on dit autrement sénile. Et en fait, il y a ce papier de 2019. Je trouve que les courbes sont plutôt bien corrélées. On voit effectivement qu'il y a une explosion du nombre de diagnostics d'amylose à transthyrétine sauvage au cours des dernières années. Et c'est exactement la même forme de courbe en termes de prélèvements adressés chez nous. Ça, c'est le pourcentage de positivité des tests. Il est relativement constant, autour de 15%. Donc, quand on regarde maintenant un peu plus spécifiquement l'épidémiologie de ces variants pathogènes dans notre centre à Mont-Dor, on a 65% de V122i qui, encore une fois, donne des phénotypes plutôt très cardiologiques avec très peu d'atteintes neurologiques. C'est 65% des cas chez nous. 25% de V123i. Et puis après, encore d'autres, énormément de variants pathogènes qui sont beaucoup moins bien représentés et qui représentent un petit nombre de patients et de familles. En termes d'âge d'apparition de la maladie, on considère qu'au moment où le prélèvement génétique est arrivé dans le laboratoire de génétique, c'est l'âge auquel le patient a été diagnostiqué. On voit qu'il y a une courbe gaussienne pour les prélèvements adressés par des cardiologues avec, ici en rouge, les prélèvements positifs, en bleu, les prélèvements négatifs. Et on voit que, réellement, l'amylose à transthyritine sur une présentation cardiologique est à révélation tardive après l'âge de 50 ans en général. et on ne voit pas très bien. Mais ici, on a une patiente, enfin, on a trois patients d'ailleurs, qui ont été diagnostiqués entre 90 et 93 ans. Donc, on dit toujours que l'âge ne doit pas faire conclure à une amylose à transthyritine sauvage ou sénile compte tenu de l'âge uniquement. Il faut réellement faire le prélèvement génétique. Pour le patient, c'est toujours intéressant, mais c'est surtout pour sa famille que ça va être fondamental. Et vous avez ici la répartition des tests positifs adressés par les neurologues. On a plutôt une répartition un peu plus homogène au cours du temps avec peut-être un premier pic ici chez les jeunes et probablement les Valmètre 30 des Portugais et un deuxième pic d'incidence un peu plus tardif. Je vais laisser M. Fnellon continuer. Merci. Ça, c'est pour TTR. Bien sûr, il n'y a pas que les amyloses TTR. Il y a toutes les autres amyloses. Celles-ci, on va pouvoir en faire le diagnostic génétique quand il s'agit de formes héréditaires. Et vous avez ici la liste des gènes qu'on teste dans le panel qui est un panel commun amylose cardiaque cardiomyopathie. Donc, je vous ai extrait les gènes des amyloses que nous y testons. Clairement, à la fois, les demandes et les diagnostics positifs sont beaucoup plus rares que ceux des amyloses à TTR puisque ça représente moins d'un pour cent. Alors, en revanche, à chaque fois, c'est un cas particulier puisqu'on va tomber sur, par exemple, des amyloses à apoprotéines ou des amyloses à bêta-2-microglobulines à fibrinogènes dans les formes rénales, des amyloses à bêta-2-microglobulines avec des manifestations intestinales et puis ensuite beaucoup plus généralisées. Et donc, dans ce cas-là, on ne fait pas le diagnostic génétique tout seul. C'est rare qu'on reçoive un prélèvement en nous disant « Recherchez-moi une amylose génétique ultra rare. » En fait, il y a vraiment cette fois-ci l'approche multidisciplinaire avec l'interaction avec les cliniciens et un phénotype clinique qui peut être tout à fait particulier et avec les pathologistes qui vont pouvoir aller regarder de près dans quel tissu se trouvent les dépôts, à quoi ils ressemblent et surtout faire l'analyse spécifique du dépôt en spectrométrie de masse. Ici, il faut reconnaître le rôle éminent de Magali Colomba qui est maintenant à Toulouse et qui fait ses analyses parce que non seulement elle va détecter une protéine qui va être présente dans les dépôts, mais quand on a identifié une variation dans cette protéine, elle pourra apporter un argument supplémentaire de pathogénésité en montrant que la protéine qui se trouve dans le dépôt, c'est bien la protéine mutée. Et donc, à partir de là, puisqu'on est en train de parler des formes d'amylose génétique, que ce soit amylose à transthyrétine ou amylose à autres gènes ultra rares, dans ce cas-là, ce qui est fondamental quand on a fait un diagnostic de maladie génétique, c'est de s'occuper du conseil génétique. C'est un terme issu de l'anglais du genetic counseling, ce n'est pas un conseil qu'on va donner aux patients, c'est plutôt une information qui va lui permettre de prendre des décisions éclairées. Et à ce moment-là, c'est toute l'équipe qui intervient, c'est-à-dire l'équipe multidisciplinaire avec les spécialistes d'organes, en l'occurrence les cardiologues, les généticiens cliniciens, les conseillers en génétique et c'est pour ça que Bérenice Ebrard, qui est conseillère en génétique dans mon service, et qui est une cheville ouvrière pour la prise en charge des familles d'amyloses héréditaires, va vous faire une partie de la présentation parce qu'elle va vous présenter ce qui se passe dans la vie réelle. Donc c'est important pour les patients eux-mêmes parce que les patients, quand ils ont signé leur consentement, ils ont donné leur accord pour que, c'est la loi qui veut ça, si on trouve une mutation, cette information soit transmise à leurs apparentés à risque d'être porteurs. alors c'est eux qui doivent transmettre cette information en première intention, mais il y a d'autres modalités de transmission s'ils ne souhaitent pas la transmettre eux-mêmes. Donc c'est important qu'ils bénéficient eux-mêmes d'un conseil génétique pour savoir qu'ils comprennent bien le mode de transmission, d'où vient la mutation, à qui, à quelles apparentés ils doivent s'adresser. et puis c'est bien évidemment aussi important, mais c'est surtout quelque chose à ne pas oublier pour les apparentés puisque les apparentés sont les personnes à risque d'être porteuses de mutations, les frères et sœurs, les enfants d'un patient ou d'une patiente porteuse de mutations qui ont la possibilité d'un diagnostic pré-symptomatique et comme l'a déjà dit tout à l'heure le docteur Coquille, la possibilité d'une surveillance et d'un traitement lors de l'apparition de manifestations de la maladie et également, puisque là, chacun fait un choix, l'intérêt de la surveillance clinique pour les personnes qui, sachant qu'elles sont à risque d'être porteuses, ne souhaitent pas savoir si elles ont la mutation. Donc cette démarche, quand il s'agit d'une personne non malade, d'un apparenté asymptomatique, elle est extrêmement encadrée par la loi puisqu'il est nécessaire d'être prise en charge par une équipe multidisciplinaire qui soit déclarée à l'HAS et donc c'est une équipe qui fait intervenir les spécialistes d'organes, les généticiens, les conseillers en génétique, les psychologues et je pense que c'est là que Bérénice va vous dire comment ça se passe. Oui, bonjour. Alors, j'ai appris lors du topo précédent que j'allais présenter, donc je vais essayer de commenter au mieux les diapositives. Donc effectivement, ce sont des équipes pluridisciplinaires déclarées à l'agence de biomedicine sur l'hôpital Henri-Mondor. On a une équipe pluridisciplinaire pour l'amylose on va dire neurologique avec le professeur Planté et une équipe pluridisciplinaire avec les cardiologues avec le professeur Dami et le docteur Mali. Alors, lorsqu'on déclare notre équipe pluridisciplinaire, on la déclare avec un protocole de prise en charge. Ce qui est très important dans cette phase du diagnostic présemptomatique, donc là, on parle bien des patients qui n'ont pas de symptômes d'amylose. Ils arrivent en bonne santé à notre consultation, mais effectivement avec un risque souvent de 50% d'être porteur. donc on a toujours une phase d'information une phase d'information avec le cardiologue ou le neurologue et une phase d'information avec le généticien ou par délégation conseillant génétique parce qu'on ne peut pas prendre une décision de faire le test ou pas le test génétique si en fait on n'est pas informé parce que là, clairement, le choix de faire le test n'est pas celui du médecin, c'est le choix du patient. On rappelle que à ce jour-là, il n'est pas malade. Ensuite, le patient a une phase de réflexion. Donc effectivement, le docteur Coquille avait précisé qu'il travaillait avec une psychologue. C'est également le cas pour nous. On travaille avec Julie Pompouignac. Cette phase de réflexion permet aux patients vraiment de se projeter avec un résultat favorable ou défavorable à la fois sur le plan personnel, familial, professionnel et également de cerner vraiment les motivations au moment du diagnostic. Souvent, on dit avec Thibaut qu'ils ne choisissent pas tout le temps le meilleur moment pour faire ce test génétique, mais ce n'est pas non plus anodin. Et c'est ça qui est important aussi d'un peu décortiquer avec le patient. Ce qui est important, c'est qu'au moment du rendu de résultat par le médecin avec la psychologue qui est également présente, c'est que le patient, donc effectivement, s'il est négatif, l'histoire s'arrête là. Mais finalement, c'est quand même une histoire familiale. Donc, ce n'est pas forcément évident de ne pas être porteur de la mutation parmi une fratrie de porteurs ou à la suite de parents qui ont été porteurs et de se dire que ce n'est plus mon histoire familiale. Et à la fois, quand on est positif, il faut que ce résultat soit utile en termes de surveillance et ensuite, avec la possibilité de traitement précoce, il faut que le patient soit tout à fait actif dans cette démarche. Donc, c'est important d'y être préparé et que ce ne soit pas une démarche qui, au contraire, angoisse le patient parce que souvent, ils viennent pour qu'on les rassure. Je vais faire le test pour ne pas être porteur, mais en fait, ils peuvent être porteurs et ça, il faut bien qu'ils soient un peu prévenus et préparés. Donc, l'intérêt du... Alors, clairement, au moment où on reçoit les patients, on les informe sur leur risque de transmission, sur l'expression de la pathologie qui peut être variable selon la mutation et la pénétrance incomplète. C'est quand même une particularité du jean TTR, c'est-à-dire qu'on dit aux patients, on va répondre à la question « Est-ce que vous êtes porteur ou pas porteur ? » mais on ne répondra pas à la question « Quand est-ce que la maladie va se déclarer chez moi ? » Et les bénéfices du test, on en a parlé, je ne reviens pas dessus. Voilà, et là, j'ai parlé des quelques particularités effectivement du diagnostic pré-symptomatique pour les amyloses avec une pénétrance incomplète à 80 ans et les possibilités de traitement. C'est pour ça qu'on travaille vraiment étroitement avec les cardiologues et c'est le cardiologue qui fait le rendu du résultat parce qu'il y a clairement des informations à apporter pour l'avenir. Et effectivement, la parenté de non-porteur, ça, le docteur Coquille en a parlé, on ne transmet pas ce qu'on n'a pas, si on n'est pas porteur, ça s'arrête là et on ne fera pas de test génétique chez les mineurs. On attend la majorité pour faire le test génétique parce que, en fait, chez enfants mineurs, il n'y a pas de bénéfice direct. Et dans les apparentés porteurs, effectivement, il y a surveillance à traitement précoce et parfois, exceptionnellement, il y a des possibilités de diagnostic prénatal ou préimplantatoire selon l'expression de la maladie dans la famille. Depuis 2013, on a, le patient a l'obligation légale d'informer ses apparentés dès lors qu'une mutation d'une particulière gravité est mise en évidence dans la famille. Avant, c'était une obligation morale, maintenant, c'est une obligation légale. donc, clairement, alors là, c'est pour les diagnostics pré-symptomatiques, mais c'est pareil pour toute prescription de test génétique. Avant la prescription, il faut que le patient soit informé de cette modalité obligatoire d'information à la parentèle et cette modalité d'information doit être mise par écrit. Donc, nous, sur l'hôpital Henri-Mondor, c'est dans le consentement. Lorsqu'il signe le consentement, il y a vraiment une mention qui dit qu'il faut en informer les apparentés dès lors qu'une mutation est mise en évidence. Après l'analyse, on atteste par écrit du rendu du résultat. On remet une copie du résultat au patient, ça, c'est très important. Et surtout, on établie la liste des apparentés à informer parce que derrière un patient, il y a une famille à risque. Et l'obligation pour le patient, voilà, c'est cette information-là. S'il n'est plus en contact avec ses apparentés, mais qu'il souhaite quand même les informer, il peut donner au médecin-prescripteur les coordonnées des apparentés et nous, on peut envoyer un courrier aux apparentés leur disant qu'une information génétique les concerne et qu'ils peuvent se rendre à une consultation proche de chez eux. Et voilà, la conclusion, je laisse le nouveau docteur Rougina. Effectivement, l'objet de nos messages était de vous dire un, que la génétique, c'est très, très important pour le diagnostic des parents et des patients et de leur apparenté qu'effectivement, en plus, on a plaisir à travailler ensemble. je trouve que c'est sympa pour nous aussi, on vous remercie. Les messages importants, c'est que globalement, de ces dernières années, il y a une meilleure reconnaissance de ces maladies et donc, du coup, une meilleure quantité de prélèvements qui est beaucoup plus importante, ce qui explique aussi qu'il y a des délais peut-être un peu plus longs. Dans les formes cardiologiques, cette maladie, encore une fois, a révélation tardive avec cette prévalence importante de la V128 qui, encore une fois, a une pénétrance incomplète. Donc, ce n'est pas parce qu'on est porteur qu'on va forcément développer la maladie et par contre, l'âge ne présage pas de la « synilité » entre guillemets, je me permets ce terme, de l'amylose à transthyrétine sur les formes cardiologiques. Il faut faire des tests génétiques systématiques parce qu'encore une fois, pensez à notre patiente de 93 ans chez qui on a découvert une forme héréditaire. dans les formes neurologiques, je vous ai montré, l'âge de début est plus variable et, encore une fois, le bénéfice de tout ça, c'est bien sûr pour le patient mais avant tout pour ses apparentés pour pouvoir prendre en charge au mieux les familles des patients qui ont des amyloses à transthyrétine mutée. On vous remercie. Merci beaucoup à tous les trois et merci d'avoir travaillé tard hier soir pour faire les diapositives et d'avoir attrapé Bérénice. Heureusement, il y a Julie qui était là, notre psychologue, elle a échappé au quatuor. En fait, on vous appelle les quatre fantastiques. Il y avait des questions dans le chat et une question notamment sur la mutation des Africains noirs. C'est la question qui a été formulée. Je crois que ça crée beaucoup de questionnements. Vous pouvez nous dire un petit peu la prévalence de cette mutation ? J'essaie de reprendre la question. chez les sujets d'origine africaine et qu'est-ce qu'il faut faire en population non pathologique africaine par rapport à cette prévalence ? Je crois qu'il y a un papier qui a montré qu'insuffisance cardiaque chez les sujets noirs, c'est quelque chose comme 12% d'amylose à transthyrétine mutée. Clairement, je pense qu'il faut y penser. Sujet d'origine afro-caribéenne, on va dire, avec une cardiomyopathie hypertrophique ou une insuffisance cardiaque qui arrive à un âge tardif. Ce n'est pas si tardif que ça, mais début de la maladie autour de 55 ans, on va dire. Il faut y penser. Il y a des papiers, en plus, qui montrent, et nous, il y a un travail en cours dans le service sur les homozygotes V122i dans cette maladie qui montre que le phénotype est un peu plus précoce, en général 10 ans avant les hétérozygotes. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, c'est suffisamment prévalant pour y penser, je pense, de manière encore plus systématique que chez les autres patients. Moi, du coup, j'ai une question pour enchaîner sur les homozygotes. Je vais quand même continuer sur cette partie-là. En fait, la question, c'est, et toutes les personnes qui sont porteuses dans la population et qui ne le savent pas. Alors, il y a une première chose, c'est que si on regarde des autopsies, il y a eu un certain nombre de papiers là-dessus, si on regarde des autopsies chez des personnes qui sont mortes d'autre chose, on va trouver que tous les porteurs vont avoir, de V122i, vont avoir, dans leur cœur, du dépôt amyloïde. En revanche, si on regarde un phénotype cardiologique à l'échographie, là, la proportion des personnes qui vont avoir une anomalie va être beaucoup plus faible. Et si on regarde l'expressivité clinique, à ce moment-là, c'est encore plus faible, en tout cas, à un âge donné. Après, on n'a pas forcément d'informations. Ce qui est important pour nous, du point de vue génétique, c'est pareil dans le cancer du sein, par exemple, c'est pas seulement l'existence de la mutation, c'est aussi le contexte familial. Parce qu'en réalité, à ce jour, on ne connaît pas les autres déterminants de l'expressivité qui font que chez une personne, ça va être pénétrant et chez une personne, il ne va pas y avoir de symptômes. Je pense que, d'ailleurs, je fais un appel, je pense que ce serait utile de mettre en place un observatoire national, voire international, pour les personnes, les apparentés qui sont porteurs de cette mutation, pour essayer de déterminer les autres facteurs qui contribuent à l'apparition du phénotype. Pour l'instant, on est obligé, dans le cadre d'une maladie génétique bien prise en charge, de se limiter aux familles des patients parce que, pour les autres, ceux qui n'ont pas de cas dans leur famille, c'est impossible de leur donner un conseil approprié. C'est impossible. Donc, globalement, si vous êtes d'origine africo-afrio-caribéenne et que vous n'avez pas de symptômes, il n'y a pas lieu de faire un dépistage de cette mutation. Et pas d'antécédents familiaux. Et pas d'antécédents familiaux. Voilà, mais le message est clair. Donc, on peut être rassuré pour les afro-caribiens. Merci. Moi, j'avais une question, justement, sur les homozygotes. Alors, ça sera plus pour Bérénice et... Non, pour tout le monde, en fait. Quand il y a un diagnostic pré-symptomatique de toute la famille d'un patient homozygote, qu'est-ce que vous faites ? Puisque tous les enfants vont être hétérozygotes. Alors, je dirais que... Alors là, je vais peut-être laisser aussi Bérénice donner son avis mais comme je suis bavard, je vais donner le mien d'abord. Je pense que ce qui est important, ce n'est pas forcément le résultat, c'est la démarche. Et c'est ça l'intérêt d'avoir cette démarche de diagnostic pré-symptomatique. Parce que les gens vont dire « Ben oui, je pense que je vais être... » Mais ce qu'on fait, ce n'est pas juste faire un diagnostic génétique, c'est aussi les voir, leur expliquer ce qui leur sera proposé, etc. Et puis les informer sur le fait qu'en étant hétérozygote, on peut très bien ne pas avoir de manifestation pendant toute sa vie. et les cardiologues, là, vont venir pour dire ce qui leur sera proposé pour savoir s'ils deviennent symptomatiques ou pas. Alors là, encore, ce qui est important, c'est la collaboration entre le cardiologue et le généticien, le conseillant génétique, puisque la semaine dernière, j'ai eu une patiente, effectivement, sa mère était homozygote, mais elle n'avait jamais compris dans les comptes rendus de sa mère ce que voulait dire le terme homozygote. Donc là, c'est là où c'est important. en fait, on cerne quelle est la demande des patients. Cette demande était venue, cette patiente était venue en consultation de diagnostic pré-symptomatique. Donc, on lui a laissé le temps. C'est-à-dire, j'ai fait une première annonce en lui expliquant effectivement, c'était quoi ce caractère homozygote et pourquoi elle était probablement porteuse de la mutation. En revanche, puisqu'on avait prévu l'entretien avec la psychologue, on avait prévu l'entretien avec le cardiologue, on respecte cette temporalité qui nous paraît importante. Non, mais c'est très convaincant effectivement. C'est vraiment une particularité de cette mutation tout même. C'est que ça n'existe pas pour les formes neurologiques. On n'a pas une V30M qui... Alors, il y a des phénotypes et des pénétrances un peu différentes, mais enfin, c'est tout même beaucoup plus pénétrant, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que c'est particulier. Et d'avoir une personne qui... Enfin, la plus âgée à 93 ans, c'est vrai que c'est... Ça change un peu le mode de pensée du rendu du résultat génétique et ça peut poser des questions aussi sur d'autres... En fait, c'est une transmission à 100% qui n'est effectivement pas banale. Oui, oui. Alors, quand on a une... Quand c'est la mère qui est porteuse homozygote, on dit qu'effectivement la patiente est a priori hétérozygote. Quand c'est le père qui est porteur homozygote, en conseil génétique, il faut toujours rester très prudent et lui dire que c'est a priori 100%, mais ce n'est pas une science exacte. On comprend bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une question dans la salle parce que je vois que l'heure progresse. Mais en tout cas, je vous remercie parce que vous avez vraiment montré l'intérêt de travailler en multidisciplinarité. Comme ce qui disait David tout à l'heure, c'est travailler avec les généticiens, les anatopathologistes, qu'on soit cardiologues, neurologues ou néphrologues, c'est vraiment capital. Et donc, merci beaucoup. Bon appétit. On se retrouve à 14h pour la session à Mirose. Merci. à Mirose. Merci. Merci. Merci.